Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Blender. Nous allons voir comment utiliser le fichier 3D qui contient la fusée de la june. Pour cela, il va falloir télécharger le fichier. Nous allons nous rendre à l'adresse forum.monnaie-libre.fr. Je mettrai l'adresse en bas de la vidéo. Et nous allons cliquer ici sur le petit fichier zip. Je clique dessus, j'enregistre le fichier. On va maintenant ouvrir le dossier et on va dézipper tout ça. Pour cela, je double-clique et je fais extraire. On va tout extraire sur le bureau. On peut maintenant tout fermer. On va se rendre sur le bureau et on va double-cliquer sur ce fichier-là qui s'appelle 3D Fusée 2. Je double-clique. Pardon, moi j'ai installé la version 2.79. Lorsque vous aurez le fichier, en principe c'est l'objet Fusée O qui est sélectionné. Si ce n'est pas le cas, il suffit juste de cliquer dessus. Et à ce moment-là, vous allez tout de suite pouvoir, en appuyant sur R, faire une rotation de la fusée. Et si je rappuie sur R, on va pouvoir, en déplaçant bien sûr la souris, on va pouvoir faire une rotation selon les trois axes X, Y et Z. Et ainsi placer la fusée comme on le souhaite. On peut la placer comme ceci. Si j'appuie sur S, je fais un Scale, c'est-à-dire que je vais agrandir ma fusée. Voilà, on va mettre ça, c'est pas mal. Par contre, là on voit qu'il y a une petite erreur, c'est-à-dire que la fusée passe à travers notre image de fond. Donc on va déplacer notre image de fond. Donc pour cela, je vais la sélectionner en cliquant sur cet objet. Je vais faire apparaître la fenêtre ici avec les localisations en X, en Y et en Z de notre objet. Et on va changer la position en Y du fond. Donc je vais cliquer glisser de façon à projeter notre image de fond vers l'arrière. Et je vais l'agrandir en faisant un Scale. Donc pour cela, je vais cliquer glisser de façon à modifier tous ces paramètres-là. Je vais mettre par exemple 15. J'appuie sur Entrée. Alors pour aller un tout petit peu plus loin, j'aurais pu juste appuyer sur S de façon à faire un Scale. Voilà. Donc ceci étant fait, on va pouvoir maintenant tout simplement faire un rendu en cliquant là-dessus ou en allant dans Render, Render Image et le raccourci, on voit que c'est F12. Donc plusieurs possibilités. Je vais diminuer ici les dimensions de façon à ce que le rendu soit un peu plus rapide. Et je vais tout de suite appuyer donc sur F12. Voilà. Alors il y a deux images qui sont rendues. Une image avec la fusée, une image avec la flamme. Et la flamme a été retravaillée pour avoir un petit efflet de halo. Une fois que ceci est fait, on va dans Images et on enregistre notre image, Save as Image. Et on va l'enregistrer donc sur le bureau fusée 2019 par exemple. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto.